Sous-titrage Société Radio-Canada de la séance ordinaire du Conseil de Ville de la Ville de Sutton pour le 6 avril 2021. Avant de procéder à l'ouverture de la réunion, je vais demander à chaque membre participant de bien s'identifier. Je vais utiliser comme ils apparaissent à mon écran, en commençant par vous, M. Fortin, votre site aussi. Bonjour, Jonathan Fortin, greffier. Alors, je me vois, Michel Lafrance, maire de Sutton. M. Martin. Daniel Martin, conseiller du district numéro 1. Votre micro, M. Pascal Smith. Oui, bonjour. Donc, Pascal Smith, directeur général. Votre micro, Mme Lessard. Mme Lessard, désarien, bonsoir. Mme Lefebvre, votre micro. Oui, Patricia Lefebvre, district 3, bonsoir. M. Forêt. Bonsoir tout le monde, André Forêt, district 6. Mme Graham. Bonsoir tout le monde, Linda Graham, conseillère du district 5. M. Beauregard. Bonsoir, Alain Beauregard, directeur de l'urbanisme. Mme Parent. Dominique Parent, bonsoir, conseillère, district numéro 2. Et M. Pilon. Bonsoir à tous, Louis Pilon, directeur de projet spécial. Alors, merci de vous avoir bien identifié. Alors, sans tarder, nous allons procéder à l'ouverture de la séance qui va bien proposer et seconder. Qui propose? Mme Parent propose seconder par ou appuyé par M. Martin. Donc, je déclare la séance ouverte. Vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour. Par contre, il y a trois ajouts. C'est bien ça, M. le greffier. Pouvez-vous les identifier et les nommer, s'il vous plaît? Donc, 12.4 est ajouté. Participation de la Ville au projet de sentier de vélo BMX de l'école primaire de Sutton. Ensuite, il y a un ajout à 13.2. Affectation du surplus accumulé à divers postes budgétaires du service de la culture. Et finalement, ajout à 13.3. Réallocation des fonds de l'entente de développement culturel. Alors, merci, M. Fortin. Donc, avec les trois ajouts qui proposent l'adoption de l'ordre du jour. M. Forêt propose, appuyé par Mme Parent. Donc, l'ordre du jour est adopté. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars dernier. Vous allez faire fi d'en faire la lecture. Est-ce qu'il y a des ajouts, des corrections ou des retraits? Ici, il n'y en a pas qui proposent son adoption. Mme Parent propose secondé par Mme Gréhune. Donc, le procès-verbal est adopté. Alors, on va maintenant procéder à des dossiers d'intérêt public. Après ça, on ira à la période de questions. Alors, j'ai trois sujets d'intérêt public. Le premier concerne, évidemment, au printemps, c'est le dégel. Et compte tenu qu'on a eu pas mal de précipitations depuis la neige, c'est certain que nos chemins, comme chaque année, en subissent le coup. Et ça devient boueux. Par contre, je demanderais aux citoyens, peut-être tolérants, là, on va avoir une période de belles températures et on va pouvoir travailler les chemins. Mais comme d'habitude, chaque printemps, même dans certains cas, il y a eu des cas où des véhicules se sont enlisés. Mais on espère, avec la belle température, de pouvoir rétablir nos chaussées à leur état optimal. Donc, on vous demande d'être tolérants. Mais si vous voyez que c'est vraiment grave, vous pouvez nous contacter et puis on priorisera en conséquence. Là, évidemment, le dossier John Slate est, comment on dit en anglais, ongoing. Et M. Smith, vous avez eu quand même des réunions. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'évolution de ce dossier-là où est-ce qu'on est rendu? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je vais faire part, oui, de l'évolution, mais d'où tout ça a commencé. En date du 18 mars dernier, on a reçu un avis de dénonciation de conditions dangereuses de la part de l'ingénieur Claude Gertin de la firme Prospect Plus, qui était la firme qui avait été mandatée pour faire une analyse du bâtiment. Donc, on n'a pas reçu son rapport d'analyse entier, mais seulement qu'un avis de dénonciation de conditions dangereuses. L'avis incluait trois conditions qui nécessitaient une évacuation temporaire du bâtiment. Donc, les trois conditions étaient une possibilité d'amiante dans la vermiculite de l'entretois, une possibilité de contamination fongique, donc au niveau de la qualité de l'air, et la troisième condition était l'état de détérioration avancée de la cheminée. Donc, sur réception de l'avis, on a fait une rencontre d'urgence avec les organismes occupant le centre et nous avons décidé sur le champ, dans une décision administrative sur le champ, nous avons évacué le bâtiment, condamné le bâtiment et clôturé le bâtiment, du moins sur la portion où la cheminée pourrait tomber et blesser quelqu'un. Donc, vous comprendrez qu'avec l'information dont on disposait à ce moment-là, la seule décision raisonnable à prendre était de condamner le bâtiment. Depuis cette journée-là, on a pris chacune des conditions pour pouvoir les éliminer. Donc, la possibilité d'amiante dans la vermiculite, on est en mesure de dire que selon les tests qui ont été faits en 2019, il n'y a pas d'amiante dans la vermiculite. Donc, cette condition-là, on est en mesure de la barrer. Donc, ce n'est pas une problématique. Demeurent la contamination fongique et l'état de la cheminée. La contamination fongique, on a eu en date du 27 mars dernier, donc jeudi dernier, confirmation des résultats de tests qui ont été pris le jour de l'évaluation du bâtiment. et il n'y a pas de contamination fongique qui est dangereuse ou qui serait dangereuse pour la qualité, pour la santé, en fait, des usagers. Donc, cette condition-là tombe aussi. Il ne reste que l'état de détérioration avancée de la cheminée. Situation qu'on en est présentement à faire des soumissions avec des maçons pour pouvoir démanteler la cheminée et pouvoir éventuellement réintégrer les organismes dans le bâtiment. Jeudi dernier, en date du 27 mars, on a eu une rencontre avec les 10 organismes, donc les 10 et non les 10, les organismes, donc les 5 organismes. Organismes? Donc, ils ont tous été informés de la situation. Aussi, on s'est engagés à tenir une nouvelle rencontre avec eux dans les deux prochaines semaines pour faire un état de situation. Donc, tout le monde est tenu informé de la situation et la décision prise par le conseil est vraiment à l'effet que dès que ces situations-là seront corrigées, les organismes pourront réintégrer le bâtiment. Donc, on estime que le délai qui avait été mentionné aux organismes lors de l'évacuation, donc un délai de 30 à 45 jours, est toujours réaliste. Alors, merci pour le topo. Puis, évidemment, on suit ça de près et puis on va tenir toutes les personnes concernées, surtout les locataires, au courant de l'évolution de ce dossier-là. Merci. Alors, il y a un autre sujet auquel je veux parler, c'est toute la question de logement importable. Nous avons reçu beaucoup de courriels et j'ai deux questions ici concernant ça, la question de logement importable. Alors, c'est une préoccupation prioritaire pour ce conseil-là et en plus de ça, ça rattache à ça aussi indirectement ou même directement. La loi 67 qui vient d'être homologuée le 26 mars, mais qui n'est pas en ligne encore. Alors, je vais immédiatement procéder puisqu'on voulait en traiter aux questions que j'ai reçues. Alors, ici, on a une question de Maud. J'en fais. Alors, je fais la lecture de son texte et je répondis aux questions. Pardon? On passe la lecture? C'est ça que je fais d'habitude. Est-ce que vous l'avez? OK, oui, c'est vrai. Bien sûr! Bien sûr! OK, bien, faites la lecture. Je saute sur la glace, monsieur le Président. Oui, OK, allez-y. Alors, donc, une question de Maud Jaffet. Depuis le début de la crise du COVID, notre village vit un énorme changement. Les nouveaux arrivants achètent des propriétés dans toute notre région et à Sautun. Cela fait monter la valeur de l'immobilier de façon exponentielle, 30 à 50 %. Certains villégiateurs qui avaient leur maison secondaire ici s'y sont installés et pratiquent du télétravail. La population de Sautun est en train de grossir et de changer. Il y a des aspects positifs dans cette situation puisqu'elle permet à la ville de Sautun de se développer et aux travailleurs de Sautun dont je fais partie de pouvoir rejoindre une plus nombreuse clientèle locale. Cependant, les aspects négatifs se font également beaucoup ressentir. De nombreuses personnes, seules, en famille, travailleurs au salaire minimum, n'ont plus les moyens de se loger et doivent quitter la ville. Pour que le village reste vivant, il nous faut un équilibre. Il nous faut garder cette vie de cœur de ville avec nos commerces et nos services de proximité. Il faut que les personnes qui travaillent au salaire minimum puissent se loger décemment à Sautun, à l'année et saisonnier. Il est évident que cette situation va non seulement perdurer, mais aussi augmenter. Alors, les trois questions qui sont posées suite à ce premier énoncé, comment pouvons-nous dès maintenant agir pour maintenir notre qualité de vie à Sautun et offrir des logements à des prix raisonnables aux personnes qui travaillent dans nos beaux commerces? Est-ce que vous souhaitez que je lise toutes les questions? Non, je vais en prendre une à la fois et puis il y a peut-être qui seront redondantes, mais on verra bien. Écoutez, premièrement, le conseil est saisi de cette problématique-là. Il la prend très au sérieux. Alors, considérant que c'est international, je dirais, dans plusieurs pays aussi. Alors, ce que ce conseil-là a fait, c'est de demander à notre administration de nous faire un topo de l'état actuel, avoir des chiffres, des statistiques ou de savoir il y en a combien et tout, dans quel secteur etc., etc., et aussi prendre en considération les facteurs qui pourraient être associés avec la loi 67 dont on n'a pas un texte encore officiel. Alors, et on veut agir rapidement. Donc, ça, c'est clair, le conseil a été unanite. On demande à notre administration de nous donner des pistes de solutions pour qu'on puisse avoir des leviers pour agir et pour être capable au moins d'avoir un certain contrôle sur l'escalade des prix selon nos pouvoirs et aussi de favoriser, évidemment, largement en bordant parce qu'on veut que les jeunes familles, les aînés restent avec nous puis qui contribuent à notre société. Donc, je répète, rapidement, on attend des pistes de solutions de la part de notre administration. On peut aller avec la deuxième. Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place collectivement pour créer l'équilibre? avez-vous besoin de pardon? Désolé. Répétez la question parce que mes oreilles sonnent. Alors, quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place collectivement pour créer l'équilibre? Avez-vous besoin qu'un comité de citoyens se forme pour réfléchir, proposer et participer à la mise en action d'un plan rapidement? Alors, la lueur d'informations qu'on va obtenir de notre administration, c'est sûr qu'on va vouloir se réunir soit en sous-comité, mais c'est évident que l'input des citoyens va être important à savoir ils peuvent nous alimenter avec de l'information pertinente. Il y a un autre thème que j'aimerais ajouter dans certains cas et je ne connais pas tous les problèmes que nos citoyens et citoyennes vivent, mais ils ont des recours si jamais il y a eu des 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 événissements ils ont des recours donc il faudrait aussi que les citoyens puissent utiliser leurs recours pour nous aider s'il y a des recours à avoir donc voilà et puis on va tenir les citoyens informés de nos démarches et des leviers possibles qu'on pourra utiliser pour exercer un contrôle. La troisième question. Comment nous assurer que les décisions qui seront prises dans ce sens puissent être mises en action quelles que soient les conséquences des élections prochaines? Un conseil ça parle par résolution donc on verra bien dans le temps quelle sorte de résolution on pourra produire ou déposer ou homologuer oui je vous donne la parole tantôt madame Lefebvre et puis c'est sûr que je crois aussi que n'importe quel conseil un conseil responsable que ce soit un nouveau ou un ancien la note va prendre en considération l'importance et l'enjeu primordial de la question de logement importable maintenant s'il y a des conseillers conseillères qui veulent l'ajouter vous voulez ajouter quelque chose madame Lefebvre votre micro sous-terre oui ce que je voulais ajouter c'est que c'est une situation qui s'est aggravée de façon spectaculaire depuis les débuts de la pandémie mais qui existait déjà ça fait comme 15 ans 20 ans qu'on répète qu'il y a un problème là c'est juste que le problème il est devenu beaucoup plus gros et il a grossi très très vite ça c'est le premier point donc on ne peut pas régler en 5 minutes un problème qui a pris 40 ans à se construire deuxièmement sur la question de comment on peut s'assurer que ça va se faire les choses on est justement dans le processus de réviser notre plan d'urbanisme et notre réglementation d'urbanisme et ça c'est vraiment les outils les plus puissants enfin ça fait partie des outils vraiment puissants dont peut disposer une municipalité mais il faut quand même aussi considérer que la municipalité elle a quand même un pouvoir d'action limité puisque les ressources de la municipalité au niveau financier sont limitées et que c'est quand même un problème d'argent aussi au départ et pour finir je regardais un article qui est paru récemment dans la Voix de l'Est et qui mentionnait une solution qui a été mise en place par des citoyens de Sutton les citoyens de Sutton sont des citoyens très créatifs donc la coopérative de propriétaires qui est en train de se mettre en place qui a pris du temps aussi là mais c'est comme un exemple de citoyens de solutions issues des citoyens avec une collaboration nécessaire de la ville au niveau de la réglementation donc les citoyens ils peuvent aussi faire quelque chose c'est ça que je voulais ajouter et de vous impliquer au niveau évidemment de la révision de notre cadre réglementaire parce que si ça vous intéresse c'est vraiment un moment à part à qui voilà alors merci est-ce que oui madame Graham vous l'ajoutez oui merci monsieur le maire on commence par où j'ai eu les discussions avec les membres du SCHL c'est la Société canadienne d'hypothèque et logement et pour eux leur vision c'est très clair c'est que tout le monde a droit à un chez-soi qui est abordable donc c'est et puis ça fonctionne également ici qu'à Montréal par exemple et donc je veux juste souligner clarifier c'est quoi cette notion d'abordable un logement est considéré comme abordable s'il coûte moins de 30% de revenus avant un impôt du ménage donc ça veut dire que ça peut varier selon le contexte mais je me souviens très bien peut-être vous aussi mes collègues qu'on a eu une présentation de la MSC il y a deux ans qui a mentionné que ce pourcentage est beaucoup plus élevé ici à certains donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de monde qui payent plus de 30% du revenu que toutes les autres municipalités dans notre MSC donc c'est sûr qu'on a un problème clair et comme Madame Lefebvre vient de mentionner c'est vraiment par quelque chose qui va être réglé d'ici cinq minutes donc ça prend vraiment un plan d'action court terme moyen terme long terme on a un exemple très clair d'une approche long terme ça c'est le projet des avatations abordables des 18 logements qui vont être construits sur le 139 sud qui a commencé pas avec ce conseil pas avec le conseil précédent mais le conseil même avant ça donc des fois ça vraiment ça prend la continuité et Madame Lefebvre a également mentionné notre révision du plan de Venise et c'est très intéressant de noter que le plan de Venise actuel fait zéro mention de la notion de hébergement et surtout pas de le problème de l'habitation abordable et je crois que je peux dire que ce conseil est absolument ensemble pour dire que ça c'est vraiment un défi et qui va annoncer tel cas dans la révision du plan de Venise donc ça veut dire que ça va prendre les solutions le conseil a aussi agi dans le sens que par exemple en octobre l'année dernière on a adopté une résolution reliée directement à la loi 49 qui est devenue la loi 47 en disant que la municipalité vraiment doit être capable d'agir sur l'occupation du territoire concernant l'hébergement touristique donc on est très content de savoir que l'administration va fournir un topo mais ça prend beaucoup plus d'aliments que la réglementation donc on doit être capable comme municipalité comme citoyenne comme collectivité d'être aussi capable de penser par exemple l'utilisation des terrains comme le Philsex comme solution pour l'habitation par exemple donc on va être créatif on doit travailler ensemble pour vraiment régler ce problème qui n'est pas un problème qui va être réglé d'ici 5 minutes même pas d'ici la fin de l'année mais au moins on va commencer avec les étapes concrètes alors merci est-ce qu'il y a d'autres interventions il n'y a pas d'autres interventions alors vous pouvez procéder à la deuxième question cette fois qui nous provient de Anne-Marie Gladue qu'avez-vous planifié de faire pour aider toutes les petites familles et tous les locataires qui se retrouveront sans abri dans les mois à venir pourriez-vous au moins nous faire part de votre plan pour rassurer de plus en plus de se tenir inquiet pour ne pas dire paniquer alors écoutez on ne va pas répéter ce qu'on vient de dire je pense qu'on répond à cette question par la première question maintenant la question de sans-abri alors là comme je dis il y a certains recours mais c'est sûr que on n'a pas de données je ne peux pas répondre à cette question là parce que je ne connais pas l'ampleur en ce moment ici peut-être qu'on va l'avoir lorsque l'administration aura fait ses devoirs à moins que vous avez une piste de solution madame lefebvre c'était juste de mentionner parce que j'ai été directement abordée par des citoyens je sais qu'il y a certains propriétaires qui pratiquent l'intimidation qui font du bullying et qui font peur à des personnes surtout des personnes agiles donc je pense que c'est vraiment important que les citoyens sachent que ça ce n'est pas quelque chose d'acceptable que normalement il y a des lois pour les protéger et que c'est si eux-mêmes tout seuls ils ne se sentent pas super à l'aise dans une situation d'intimidation mais je pense qu'il y a assez de personnes dans la communauté aussi pour s'entraider et se soutenir donc c'est juste je sais bien que le 31 mars c'est passé donc le pire est passé pour les locataires mais c'est juste de ne pas se laisser intimider je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas quelque chose d'acceptable ça va de soi évidemment alors il n'y a pas d'autres commentaires donc ça complète la périodication j'ai oublié de mentionner aussi avant qu'il n'y avait pas de questions en suspens de la dernière réunion donc ceci étant dit on peut procéder au suivi de l'ordre du jour alors je suis arrangé à 5 à 5.1 qui est la nomination du maire suppléant à côté du 6 avril 2021 alors cette résolution là est d'autoriser André Forêt en mon absence à signer tous les documents et ça c'est à compter du 6 avril 2021 jusqu'à la sermentation des membres du nouveau conseil qui seront élus lors de la prochaine élection municipale générale qui propose madame Grimm secondée par monsieur Martin donc monsieur Forêt vous êtes maire suppléant à 5.2 c'est comme on fait chaque année c'est une contribution financière massive annier scholarship birth refund et au fonds d'excellence il y a deux volets il y a un volet anglophone un volet francophone le montant total est de 500 dollars et on donne 250 à chaque au fonds d'excellence Massive-Valnier d'Avignon Inc 250 et et on donne aussi à Massive-Valnier scholarship birth refund alors qui propose monsieur M. Forêt propose secondée par madame Lefebvre donc c'est adopté j'aurais besoin quelqu'un de donner l'avis de motion pour le règlement numéro 215 211 titulé règlement modifiant modifiant l'article 4 et et l'annexe du règlement numéro 215 relatif aux limites de vitesse permis sur les voies routières de la ville de Sutton donc on doit mettre ça à jour pour modifier certaines définitions par rapport à ce qu'on appelle les chemins ou les différents désignateurs pour des voies sur lesquelles les véhicules peuvent circuler aussi mettre à jour toute la liste des vitesses là je vais pas rentrer en détail donc c'est une mise à jour qui donne l'avis de motion vous donnez l'avis de motion monsieur Martin ok maintenant dans la même veine on va procéder au dépôt du du projet de règlement pour qu'est-ce que je viens d'énoncer dans l'avis de motion je vais pas me répéter alors qui veut bien déposer le règlement le projet de règlement alors madame parent dépose donc le projet de règlement est déposé 6.3 c'est un avis de motion et on donne l'avis de motion pour le règlement numéro 310 intitulé règlement décrétant une dépense de 2 613 601 dollars et 35 sous et un emprunt de 2 613 601 pour la réfection pour la réfection du chemin cynique entre le chemin Schweitzer et Old Notch et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins cyniques et Aldebrooke alors qui veut bien déposer dépose monsieur le maire pas déposer donner l'avis de motion oui alors maintenant on va déposer le projet de règlement que je viens dénoncer mais je vais vous donner plus de détails parce que ça a l'air épeurant 2 613 601 et 35 alors c'est on donne on dépose le projet de règlement mais il y a un financement en fin de compte qui est rattaché à ça et Mme Graham vous êtes au fin point des finances alors faites-nous part de la partie qui qui est moins menaçante heureusement c'est pas moi qui est le fin point des finances et Mme Le Sain en trésorière heureusement pas moi cependant il y a quelques points à soulever donc on a prévu dans notre PTI pour cette année l'affection du Sénèque mais sous condition de la réception d'une subvention donc on est très content d'avoir reçu justement cette subvention et encore plus dans un sens qu'on est prévu alors pour la réfection du Sénèque donc c'est vraiment le travail sur le chemin on a reçu grosso modo un demi-million et en plus on a reçu un autre grosso modo million et ça c'est pour le travail pour le remplacement du pinceau sur Sénèque mais également sur Aldebrooke donc le projet hôtel est plus grand que prévu cependant le travail donc on est très content parce que c'est vraiment nécessaire et on est évidemment vraiment heureux d'avoir reçu ce niveau de subvention et puis on va avoir à la fin de la séance le dépôt de les lettres que nous avons reçu qui confirment la réception de ces subventions l'autre élément au niveau de la transparence je crois qu'il est important de mentionner c'est que ce règlement d'empreinte c'est pour le travail de la voirie vous que ça traite de la voirie il n'y a aucun processus de registre et de il n'y a pas prévu un processus de référendaire pas parce que ce n'est pas un choix mais ce n'est vraiment pas prévu dans la loi et c'est surtout parce que c'est du travail de la voirie et puis c'est tous les contribuables qui vont payer la partie qui est à la charge de la ville qui est encore une fois dans les chiffres français à peu près un million de dollars cependant la ville va publier une foire aux questions qui explique comment on fait d'habitude c'est quoi le but de travail c'est quoi l'impact sur le compte de taxes moyenne et puis la période sur laquelle on va faire le règlement d'emprunt mais c'est vraiment un travail important dont on a besoin qui va être utile pour beaucoup de monde qui traversent soit Aldebrooke ou le chemin Sénèque et donc voilà donc si vous avez besoin de quelqu'un pour le proposer monsieur Lafrance je le fais avec beaucoup de plaisir ok vous proposez et appuyez par madame parrain c'est sûr que écoutez j'écoutais au niveau international que une des manières à stimuler nos économies au niveau mondial c'est dans des programmes d'infrastructures les États-Unis s'orientent vers ça on voit ça tout partout donc espérons qu'il y en a d'autres programmes qui vont nous aider à bien maintenir et améliorer nos infrastructures écoutez sans tarder on est rendu à 7.1 donc c'est un dépôt de rapports des paiements effectués incluant les portes d'euros de paie vous en avez pris connaissance est-ce que vous avez des questions non c'est un dépôt dans la même veine vous avez aussi à 7.2 pris connaissance du dépôt des rapports des dépenses autorisées pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 est-ce que vous avez des questions non donc c'est un dépôt maintenant à 7.2 vous avez examiné la liste des comptes à payer du 24 du 24 mars daté du 24 mars 2021 alors pour que je puisse procéder à la signature des chèques avec la trésorerie qui veut bien proposer l'adoption s'il vous plaît Mme Gréant oui vous avez une question oui c'est simplement oui je propose et je note également que le montant qu'on approuve c'est de 223 1662 dollars et 34 et merci appuyé par madame parent donc c'est adopté et demain je procéderai à la signature des chèques 7.4 si on vous demande d'autoriser le premier paiement pour la contribution financière à la corporation de développement économique donc chaque année on octroie en deux paiements un total de 168 000 dollars le premier paiement est de 84 000 qui propose M. Forêt propose seconder par ou appuyé par madame Gréant donc c'est adopté ce qui nous amène maintenant à l'urbanisme et l'aménagement du territoire avant de passer la parole à M. Beauregard on doit accepter le procès verbal du comité consultatif la séance du 2 mars qui propose M. Martin secondé par madame Parent et aussi procéder à l'acceptation du dépôt du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 mars 2021 là je vois plus personne mais donc qui propose je propose M. Le Maire secondé par M. Le Maire de Linda Graham ok donc c'est adopté alors M. Beauregard vous pouvez aller avec 8.3 c'est bien ça je vous cède la parole oui oui alors la première demande est la construction de bâtiments accessoires pour convertir en logement pour des proches parents ce genre de choses est permis dans la réglamentation municipale actuelle mais dans les zones agricoles rurales et dans les pâmes alors là où se situe le projet sur la rue de l'âge en zone H ce n'est pas autorisé donc une façon de permettre un logement supplémentaire d'un brassement accessoire c'est le procédé par PPC-Moi vous allez le voir les conditions qui accompagnent une autorisation si le PPC-Moi est en vigueur sont celles qu'on rencontre dans le règlement actuel dans le règlement de modification dans le règlement 254 qui précéde le règlement de donage actuel page suivante ok concernant qu'il y a lieu d'encourager l'habitation sur le territoire de Sartun dont l'occupation d'un bâtiment accessoire ce qui est permis dans les zones agricole rurale et PAM considérant la recommandation du comité d'urbanisme réunie le 11 mars recommandation positive considérant que le projet se situe dans la zone H36 il y a lieu d'autoriser l'usage à certaines conditions via un PPC-Moi les conditions un seul logement supplémentaire sur toute la propriété le logement est occupé par une proche parenté de la même génération de générations différentes avant d'aller plus loin toutes ces conditions-là sont connues du requérant avec qui est en accord et c'est un peu certaines conditions aussi font partie de ses propres choix si je peux dire l'organisation du futur bâtiment en marge latérale ou arrière superficie maximale totale du logement ne doit pas dépenser 65 m2 une superficie additionnelle de 15 m2 est autorisée à des fins d'usage accessoire au basement principal la superficie accessoire au logement est inclue dans ces 15 m2 alors pour autoriser un logement dans un bâtiment accessoire il faut que le bâtiment soit accessoire d'où un espace pour les fins de rangement la hauteur maximale sera égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment les matériaux de revêtement extérieur sont de la même nature de couleur semblable à ceux du bâtiment principal le toit du bâtiment accessoire sera en pente neurocivic et branchement sont les mêmes que ceux d'habitation suivant désolé M. le voyeur j'ai des problèmes avec mon ordinateur laissez-moi 5 secondes il y a un bug et voilà ça devrait fonctionner en principe il faudrait changer de diapositive et voilà est-ce qu'on serait là après ça on change à 8.4 il y a peut-être une deuxième page à 8.3 je peux y aller avec ma copie à moi un papier je vais recommencer le partage de mon écran si vous voulez intervenir bien là ce ne sera pas très long je vais attendre tout le monde est-ce que vous pouvez en faire une explication sans le visuel s'il vous plaît oui alors la suite des conditions sont les suivantes les marges de recul sont attribuées aux bâtiments accessoires ça ne va pas être inférieure à 1.5 m nous revoici merci Jonathan la superficie au sol du bâtiment accessoire occupée par le logement supplémentaire et les fonctions accessoires intérêts n'est pas prise en compte dans le nom mais la superficie des bâtiments accessoires sur le site le branchement d'un réseau de l'acadulte qui détermine le réseau à partir de la résidence principale une seule case de stationnement même et en addition à celle de la résidence principale est autorisée la dite case peut toutefois se situer en marge latérale ou arrière ce bâtiment accessoire le logement doit être muni d'un détecteur de fumée et finalement l'usage résidence de tourisme exercé sur une base périodique à titre d'usage complémentaire à un usage du groupe habitation tel que défini dans la politique révisée relative à la location à court terme à titre d'usage complémentaire à un usage de l'habitation adoptée par résolution en 2013 est interdite autrement dit location touristique à court terme ce sera pas permis alors ça termine votre présentation pour 8.3 c'est ça alors qui propose Mme Parent secondée par M. Forêt alors donc c'est adopté écoutez là si on a des problèmes là pas que tout le monde parle en même temps demandez le droit de parole sinon ça ça devient cacophonique je sais que M. Fortin est capable de se débrouiller avec l'informatique qui est assez habile 8.4 M. PPC-Moi ce soir pour un projet d'un usage commercial au 61 principal nord dans cette zone c'est un projet commercial d'envergure d'envergure dans le sens suffisant pour considérer que c'est un second usage principal sur le même terrain ce qui n'est pas permis donc le PPC-Moi ce sera pour permettre un deuxième usage principal la construction de bâtiments et certains usages additionnels sur ce terrain par le PPC-Moi et non évidemment sur l'ensemble de la zone suivant considérant le projet d'aménageur local commercial dans un bâtiment à construire on va voir des états suivants les bâtiments actuels et se projeter considérant que le projet de restauration tel que décrit constitue un second usage principal sur le même lot ce qui n'est pas permis selon le chapitre 2 du règlement considérant que le projet requiert les usages 604 projet de vente d'alcool d'importation et C501 repas consommation sur place qui ne sont pas autorisés dans la zone considérant que le projet se veut cibler complémentaire aux usages existants sur le territoire semblable considérant que la construction de bâtiments complémentaires est requis pour le ménagement du commerce considérant que le bâtiment accessoire actuel existant devrait être démoli pour faire place au nouveau bâtiment et au stationnement considérant la recommandation positive du comité d'urbanisme régi le 11 mars considérant qu'il y a lieu d'autoriser un peu plus c'est moi à certaines conditions suivant donc le bâtiment actuel vu de la rue et le bâtiment accessoire la situation actuelle suivant ce qui est projeté l'illustration n'est peut-être pas idéale mais vu à vol d'oiseau le bâtiment principal demeure à la maison et sans affectation par le projet le bâtiment commercial est à l'arrière il est dessiné en quatre sections mais il est tout près d'une assez bonne pente alors le promoteur n'a pas un grand choix de localisation du bâtiment d'où la nécessité de démolir le bâtiment accessoire actuel qu'on voyait un petit peu en haut qui sera remplacé par des cases de stationnement et d'aménagement paysager à l'avant pour isoler l'usage de la rue on voit une esquisse du bâtiment en bas mais comme on est en PIA dans une zone PIA d'implantation et d'intégration architecturale la construction du bâtiment sera sujet à un examen par le comité le conseil précisément en vertu du PIA suivant alors donc il est recommandé d'approuver en vertu du réellement PPC-Moi la demande de PPC-Moi ayant pour but d'autoriser un usage principal commercial sur le lot 662 d'autoriser à construire un bâtiment complémentaire sur le même lot afin d'aménager un second usage principal soit un bâtiment complémentaire de 120 m2 une implantation incluant l'aménagement paysager tout comme prévu au plan de local design réalisé le 18 janvier 2021 d'autoriser l'ajout d'un second usage principal sur le lot 662 par l'ajout d'un usage commercial à l'habitation soit uniquement les usages 6 en 4 magasins de vente d'alcool et autres produits alcoolisés C501 établissement de la principale activité le service de repas de consommation sur place avec service de consommation alcoolisé ou non soit restaurant café bistro salle à manger et cafétéria le tout conditionnement à une autorisation de démolition du bâtiment accessoire par le comité de démolition a été reçu récemment tel que lu par M. Bouragand qui propose M. Forêt secondé par Mme Lefebvre donc c'est adopté 0.5 M. Bouragand 0.5 est un PIA plan d'intégration architecturale pour la construction d'un bâtiment agricole qui sera en fait un garage pour la machinerie agricole et forestière et de l'outillage également alors sur le chemin Benoît on voit à gauche la localisation on se trouve sur deux zones AD21 et agricole 15 la construction est dans AD21 et cette zone-là est sujette au PIA à droite on voit le projet de localisation du bâtiment qui sera en cours arrière par rapport au bâtiment principal existant suivant considérer que le projet consiste à construire un bâtiment agricole en zone AD21 considérer que le projet de construction d'un bâtiment accessoire d'affaires agricoles est sujette de l'outillage au réglement 73 de PIA à cause de la zone AD21 considérer que le projet de bâtiment de 15 par 16 mètres de 8 mètres sera recouvert de matériaux identiques à celui du bâtiment principal c'est-à-dire la maison sur un revêtement de canicel de couleur sable pour la partie du haut couleur granite pour la partie du bas et toiture en acier couleur charcoal conserver l'unité architecturale entre les bâtiments principaux secondaires accessoires est une des conditions du PIA 73 suivante s'il vous plaît alors on voit le bâtiment qui est la maison le bâtiment actuel et celui qui est projeté en deux tons lui aussi élévation principale et l'élévation de droite suivant les autres élévations gauche et arrière suivant alors donc on se rapproche de la recommandation en fait les considérances ce sont tous des textes issus du PIA alors c'est pas inventé c'est qu'on reprend des considérants qui sont satisfaits par le projet considérant que les caractéristiques architecturales d'intervention projetée favorisent l'utilisation de matériaux de qualité sur toutes les passages du bâtiment considérant l'architecture des bâtiments principaux secondaires et accessoires doit être conçu de manière à s'intégrer harmonieusement l'environnement naturel du site visée s'inspirer des tendances architecturales de développement durable à montagne considérant les couleurs des bâtiments principaux doivent être choisies de manière à s'intégrer harmonieusement à l'environnement naturel du site considérant que les pentes de toit et les masses luminétriques du bâtiment s'insèrent harmonieusement au front du paysage environnant suivant considérant que les plans de dessin de romans reçus le 25 mars 2021 sont en conformité avec les esquisses et d'applications techniques soumises au comité constatatif d'urbanisme et développement durable ça prenez ça pour exception vous voyez dans le procès verbal du comité du 2 mars que la rencontre s'évête sur la base d'esquisses et les plans officiels formels sont apparus plus tard alors prenez pour exception normalement on n'utilise que des plans par un dessinateur surtout pour le cas présent mais les plans de dessin de romans correspondent en tous points aux esquisses qui ont été déposés considérant la recommandation positive du comité d'urbanisme réunie le 2 mars 2021 d'approuver la présente demande d'implantation architecturale de Chouin-Benoît telle que figurée au projet d'implantation de Daniela Géna en 20h géomètre et de dessin de romans les feuillets 1 à 6 datés du 24 mars 21 conformité aux articles 441-442 pour l'architecture 451-452 pour le bâtiment d'accessoires du réellement 73 il propose M. Martin propose appuyé par Mme Bannant donc c'est approuvé 8.6 2e PIA 8.6 chemin boulanger secteur de la montagne en fait c'est un bâtiment de 4 logements qui deviendra un bâtiment de 2 logements on voit la localisation l'implantation peu de changements par rapport à l'implantation actuelle alors le seul fait que ça devient maintenant 2 logements plutôt qu'un 4 logements le perron le balcon va être légèrement de modifié mais dans l'ensemble l'implantation est la même suivant s'il vous plaît donc le projet c'est de convertir de 4 à 2 logements la maison actuelle c'est celle-ci suivant alors voici la future maison c'est important de noter que les échantillons sont plus fidèles quant à la couleur on donne l'impression que c'est très foncé en haut mais voyez les échantillons en bas le lambris mébec charbon de bois pour la partie du haut qui est plutôt grisâtre maçonnerie ça c'est assez fidèle la toiture de tôle qui est en noir graphite et le reste de le bois est en teinte naturelle donc c'est le projet l'apparence du bâtiment suite aux rénovations extérieures ça y sont autorisés suivant alors on revoit la façade avant maintenant avec les mêmes matériaux bois mébec toiture d'acier maçonnerie suivant les autres façades du bâtiment suite aux rénovations suivant alors pour l'insertion ou les comparables en PIA on regarde toujours ce qui se passe avec le voisin d'âge immédiat pour mieux évaluer l'insertion alors le voisin de droite qui est un bâtiment semblable le voisin de droite mais un peu plus loin et puis on monte dans la montagne sur le chemin boulanger puis on voit des maisons qui s'y apparentent quant à la volumétrie et aux couleurs particulièrement suivant s'il vous plaît alors voisin de gauche voisin d'en face on ne peut pas faire de comparaison sur le terrain vacant à cause de la courbe suivant alors plus on monte dans la montagne plus on voit des bâtiments dans une certaine mesure qui s'y apparentent également suivant considérant que le projet de construction est assuré au règlement 73 PIA considérant que les caractéristiques architecturales de l'intervention projetée favorisent l'utilisation de matériaux de qualité sur toutes les passades du bâtiment concernant le parti architectural de l'intervention projetée est influencée par le relief du terrain et ne laisse aucun minimum de formation apparente concernant les plantes de toit et les masses volométriques du bâtiment s'insèrent harmonieusement en forme du paysage considérant que le revêtement de la toiture est de couleur sobre on l'a vu tantôt non foncée mais plus sobre plus pâle et que sa couleur s'intègre au revêtement extérieur de l'environnement immédiat suivant considérant que les couleurs d'accent sont utilisés avec finesse et modération de façon à limiter les contrastes et leur impact visuel sur l'environnement naturel considérant que les revêtements de bois fibre de bois pierre naturel ou de culture sont utilisés comme principaux matériaux de finition considérant de la recommandation positive du comité réunie le 2 mars il est recommandé d'approuver l'implantation et l'intégration architecturale en conformité les objectifs des critères contenus aux antiques 44-1-44-2 du règlement 73 PIA tel que figuré au plan d'Alexandre-Saint-Pierre daté de février 2021 Alors qui propose Mme Parent propose qui appuie Mme Graham appuie donc c'est approuvé 8.7 Un dernier PIA Pour un bâtiment sur le chemin Priest on va faire un comparable parce que récemment un bâtiment a été autorisé quant au PIA et le propriétaire a fait des changements assez importants dans le sens de l'apparence du bâtiment c'est pour ça qu'on revient en PIA et on va vous montrer les comparables sur le chemin Priest à cet état suivant s'il vous plaît Alors donc la nature c'est d'autoriser un bâtiment à 110 principal à 110 mètres de la ligne avant avec les changements une dérogation mineure à 116 mètres avait été autorisée maintenant avec les changements du bâtiment la dérogation est moins importante pour 6 mètres on ne refaisait pas une démarche de dérogation mineure ça va être éventuellement corrigé au moment du certificat de localisation à cet état suivant s'il vous plaît alors on voit à gauche la demande précédemment autorisée à droite vue à vol d'oiseau on en voit un petit peu mieux l'impact merci le garage qui était à l'arrière est maintenant à l'avant entre autres et la fenestration est généralement moins importante pour le nouveau projet mais tout le reste couleur et matériaux est inchangé suivant donc en haut ce qui a déjà été autorisé en bas ce qui est soumis aujourd'hui on voit le garage qui était à l'arrière à gauche maintenant il est proposé plus à l'avant à droite suivant à gauche les mêmes matériaux les mêmes couleurs mais des dispositions différentes avec de la fenestration moins importante puis une cheminée préfabriquée plutôt qu'une genre de cheminée artisanale entre guillemets suivant les autres élévations les autres façades à gauche qui a été autorisé à droite ce qui est nouveau aujourd'hui suivant considérant que la demande d'assure la protection des cours d'eau permanents et intermittents et les banderies vraines ce qui a été autorisé loin du chemin considérant que la demande favorise l'implantation de bâtiments principaux dans la section ailleurs les pentes les plus faibles suivant considérant que l'intervention architecturale vise des matériaux de qualité sur toutes les façades considérant que les pentes de toit et les masses biométriques du bâtiment s'insèrent harmonieusement en forme du paysage environnement considérant que la zone de pomme est sujette au PIA numéro 180 considérant la rémunération positive CSEU réunie le 11 mars d'approuver l'implantation et l'intégration architecturale présentée ce soir soit celle dessinée par Mme Bélan reçue le 10 mars 2021 qu'on vient de voir et d'annuler donc l'autorisation précédente l'approbation précédente décidée par le conseil du 1er mars 2021 M. Follet vous avez une question ou vous... Non, je m'en propose aux adoptions M. le maire Appuyé par Mme Parent donc c'est approuvé 8.8 M. Beauregard 8.8 c'est un frais de parc je crois Oui, effectivement Effectivement alors on s'améliore quand on parlait de frais de parc il n'y avait pas d'amélioration il n'y avait pas de chiffre il n'y avait pas de documentation alors donc c'est une demande sur le chemin le réel intersection de scénique pour que le grand terrain de gauche qui est en jaune soit découpé en trois terrains la partie de jaune demeure au propriétaire les deux terrains où ce qu'on voit l'eau 1 et l'eau 2 en rouge seraient les deux futurs terrains alors la subdivision et les frais de parc sont calculés selon la valeur au rôle du terrain de l'immeuble du terrain en question et le conseil a le choix de prendre l'argent ou les superficies de terrain alors si le montant d'argent est en caractère égale c'est dans les délibérations antérieures c'est l'argent éventuellement que le conseil va prendre pour ce qui est du terrain l'endroit n'était pas idéal que l'on te rend compte d'une pente quand même assez forte quand on descend vers le chemin de vallée missisquoi mais il faut dire aussi qu'à l'extrémité de l'horry dans une subdivision précédente la ville s'est appropriée un belvédère un point de vue très intéressant alors donc sur l'horry il y aura effectivement l'espace public mais pas à l'endroit où c'est proposé donc la proposition est de prendre le montant d'argent 7347,88 alors qui propose Mme Parent propose appuyé par M. Martin donc on va exiger du propriétaire de nous rembourser le montant que vous avez mentionné merci vos présentations je vais prendre le relais si vous permettez M. à 8.9 vous avez une résolution ici pour l'embauche d'un directeur au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire alors la personne qui a été sélectionnée par compétition par concours c'est-à-dire M. Claude Théberge il va être employé à plein temps à partir du 12 avril puisqu'il se rapporte à vous M. Pascal est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en fait simplement dire qu'on a suivi un processus de sélection rigoureux avec plusieurs candidatures on est très fiers de notre choix donc M. Théberge est quelqu'un avec une longue feuille de route au niveau municipal donc plus de 20 ans dans le milieu municipal et quelques années aussi à titre de consultant au privé donc on est très fiers d'avoir sélectionné M. Théberge et il entrera en poste à compter de lundi le 12 avril qui propose M. Forêt propose appuyé par Mme Miriam donc vous l'informerez demain que c'est officiel son embauche 9.1 qui est aussi l'embauche d'un technicien en gestion des eaux au service des travaux publics alors comme vous savez notre technicien nous a quitté pour progression de carrière par contre il travaillait avec un employé un adjoint en fin de compte qui a beaucoup d'expérience M. Guy Gauthier et puis maintenant on veut doter le poste qui a été laissé vacant donc on a identifié M. Gauthier rencontre il a passé sa période il y a toutes les premièrement les qualifications pour occuper ce poste-là c'est réglementé il a passé aussi sa période d'approbation il rentrerait en fonction 7 avril alors selon les les dispositions la convention collective je vous sauve les détails c'est pas mal normé ça monsieur M. Smith en fait effectivement donc il va passer d'un poste de salarié à un poste cadre donc il y a toujours un délai de 6 mois en fait qui lui permet de retourner dans son poste de salarié en vertu de la convention collective si jamais il le désire alors qui propose Mme Graham appuyé par Mme parent donc pour informer que c'est officiel à 9.2 on veut j'ai aussi embaucher deux journaliers qualifiés temporaires au service des travaux publics pour la saison estivale alors c'est les personnes sont Marc nés ici et Charleroi qui rencontrent toutes les exigences qui ont l'expérience etc etc et la période estivale bien il y a environ 6 mois du 26 avril au 22 octobre alors la période de 6 mois qui qui propose M. Martin second appuyé par qui appuie appuyé par Mme parent donc on va confirmer ça avec les individus concernés à 9.3 c'est confirmation que de M. Ulderic Roy au poste de journalier qualifié pour les services des travaux publics alors je vous sauve tous les détails c'est pas mal selon les conventions collectives il rencontre toutes les obligations du poste il a passé sa période de probation qui s'est terminée le 6 avril soit 130 30 jours et puis est-ce qu'il a le droit de retourner dans son poste antérieur dans ce cas ici M. Pascal non donc ici c'est une confirmation d'emploi ok donc qui propose M. Forêt appuyé par Mme Gréa alors il maintenant titulaire de ce poste 9.4 c'est l'attribution d'un contrat de gré à gré pour la coupe des espaces gazonnés pour l'année 2021 on a reçu deux soumissions et les entreprises ShareCorp incorporées au montant de 22 500 et deuxième soumissionnaire était Ethan au Donald pour 28 000 au montant de 28 000 donc c'est sûr qu'on va au plus bas soumissionnaire donc qui est les entreprises ShareCorp qui propose M. Martin appuyé par Mme Gréa donc c'est adopté ce qui nous amène maintenant à 11.1 qui est l'exclusion du lot 5 millions 0 95 de 14 530 qui est situé sur le chemin du fur du domaine public et c'est une autorisation de signature d'un acte de vente de ce lot-là que je viens de mentionner en faveur du propriétaire du lot HSN et une demande d'autorisation à la commission de protection du territoire agricole du Québec relative à l'alignation du lot 533 si je comprends bien le chemin a été déplacé et puis là le propriétaire peut récupérer ce lot-là mais là ça doit être aussi entériné par c'est bien ça la CPTAQ monsieur dans les faits le terrain existant à la base il était décalé vers l'ouest si je me souviens bien et le chemin a bougé lors de la rénovation cadastrale le terrain aussi a bougé et nous sommes propriétaires d'un terrain qui nous appartient en partie pas et donc on laisserait au propriétaire qui appartient réellement le terrain s'appartient ainsi que le bout qui nous appartient mais qui nous intéresse peu et vu qu'on est en zone agricole il faut obtenir l'autorisation de la CPTAQ alors ok vous pouvez proposer monsieur Martin j'avais une question j'avais une question ok allez-y peut-être à monsieur le greffier qui va définir le prix de vente est-ce qu'il y a un prix de vente ou c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un il y a une partie qui ne nous appartient pas mais l'autre partie c'est basé sur la valeur d'évaluation municipale donc qui est selon nos calculs qui semble être la bonne valeur ok ça vous va monsieur Martin ça répond j'en propose l'adoption appuyé par il y avait une question avant excusez mais là tu as proposé ok c'est parce que je voyais madame parrain mais c'est correct j'ai pas de problème appuyé par madame parrain c'est mon district ok c'est mon enthousiasme compte tenu que vous avez si bien expliqué 11.1 vous allez expliquer 11.2 monsieur Jonathan vous allez me sauver dans le cas c'est l'exclusion un peu dans la même lignée c'est l'exclusion du lot 5 345 250 qui est sur le chemin pinac le S donc de l'extérieur du domaine public d'autoriser la signature d'un acte de vente en faveur du propriétaire voisin et comme il est en zone agricole de demander l'autorisation à la CPTAQ dans ce cas là il s'agit d'une lisière qui est enclavée si on veut entre la municipalité le territoire de l'Aberkorn et le terrain voisin on parle d'une lisière d'à peu près 6 mètres de large 6 à 10 mètres de large sur une longueur pleine et c'est un terrain qui pour les mêmes raisons un peu que l'autre que la ville n'a pas à posséder qui n'est pas utilisée par la ville qui s'adonne à être un ancien chemin public qui ne mène nulle part aujourd'hui et le propriétaire voisin lui a une lisière d'environ 6 mètres donc il va pouvoir avoir une lisière d'une marchère plus tard avec environ 15-20 mètres dans ses eaux il a toujours fait de l'entretien sur le terrain là je crois il a fait de l'entretien sur ce terrain là depuis quand même longtemps alors qui propose j'ai besoin madame grime propose appuyé par monsieur forin donc c'est adopté à 11.3 on veut procéder à la judication du contrat pour le remplacement du serveur informatique alors dans tout le monde va être d'accord les membres du conseil que ça a longtemps qu'on est dû au niveau informatique on est c'est de la vieille équipement on est on est au max en fonction de ce qu'on peut store et puis c'est l'approche c'est une vieille technologie alors mais par contre on doit dans ce cas ici diviser ça en deux parties parce que compte tenu que pour des raisons que je vous je vous sauve il y a des technicalités au niveau des logiciels etc etc alors on a reçu deux soumissions une de caisse vert associée incorporée et PG solutions incorporées et puis les deux doivent travailler ensemble pour s'assurer que l'intégration se fait bien parce que c'est bien beau de l'avoir le hardware mais le software est important alors les montants ici impliqués de mémoire allez-y donc madame le sable c'est quoi les montants est-ce que vous les avez si vous permettez monsieur le maire vu que dans ma catégorie que j'ai les chiffres devant moi on parle d'environ 30 500 $ pour caisse vert et PG solutions 1 705 alors qui propose monsieur forêt propose appuyé par monsieur et martin donc c'est adopté à 12.1 maintenant c'est l'embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison estivale 2021 alors la saison en fin de compte c'est pour la période du 28 juin au 20 août 2021 et il y a six jours de planification pour partir le bal et c'est d'autoriser les personnes suivantes à être employées selon des taux horaires déjà pré-établis qui varient entre 15 50 à 14 80 je vous sauve les détails les employés qu'on veut embaucher ont de l'expérience ils sont Marie-Lou Giguère Mackenzie Goyette Naomi Tartif et Hunter Westover alors qui propose madame Parent propose d'appuyer par madame Lefer dans la même veine c'est l'embauche du personnel aquatique chaque année alors la saison ici c'est pour la période du 19 juin au 22 août il y a de la formation 10 heures alors c'est tous des gens qualifiés qui ont de l'expérience pertinente taux je vous sauve les détails des taux mais ça peut ça varie j'ai perdu mon image ici des participants ok voilà alors les personnes concernées sont qu'on doit embaucher c'est Benjamin Charles Sarah Girard Emma Mayou Rebecca Thomas Camilla Vigneau et Sabrina Tivola alors la fourchette des salaires c'est entre 1990 et 14 30 qui propose monsieur Martin propose seconder par appuyé par madame parent à 12.3 c'est pour autoriser le passage pour le tournoi à roches et plaisir du club cycliste vélo 2004 septembre alors il y a des conditions qu'il respecte en fin de compte ils doivent nous tirer au courant s'il y a des changements ils vont passer aussi des droits de passage on leur donne des droits de passage sur les chemins suivants Draper Boivin et Jackson s'il y a des changements ils doivent nous informer ils doivent informer aussi la ville du lac Brome le village de Brome les services ambulanciers et tout prendre des mesures évidemment les mesures sanitaires respecter les mesures sanitaires donc on approuve ça chaque année ce genre de demande-là qui propose Mme Grimm appuyée par Mme Parent donc adoptée 13.1 c'est pour procéder à l'encant pour des objets de collecte M. le maire nous sommes à l'est oui 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 12.4 allez-y alors vous avez les détailles est-ce que en fin compte il s'agit de la participation de la ville exactement au projet de sentier de Mello BMX en bon anglais Pump Track que l'école primaire de Souton veut réaliser il y a eu un projet de protocole d'engagement déposé par l'école primaire que nous allons faire quelques modifications et donc d'autoriser le maire et le directeur général à signer un protocole d'engagement dans laquelle la ville s'engage à offrir un soutien financier ou en service dans le cadre du projet équivalent à un montant total de 8000 $ qui propose Mme Graham propose d'appuyer par Mme Lefebvre donc c'est adopté allez-y Mme Graham est-ce que je veux juste ajouter un compliment d'information allez-y oui oui c'est simplement pour expliquer à nos citoyens que l'école a reçu une subvention gouvernementale pour encourager la pratique des activités physiques chez les élèves et puis l'école planifie d'ébourser la somme entière de cette mesure qui est de 18 000 $ afin de créer une infrastructure de qualité pour les élèves mais aussi pour notre communauté donc cet sentier de vélo BMX va être aussi accessible à la population en dehors des de classe donc on trouve que c'est vraiment un projet avec beaucoup d'intérêt pour les familles avec les jeunes enfants et qui va être à la fois très utile très apprécié par les élèves de l'école parce que l'école l'année dernière a utilisé ce même genre de subvention pour acheter des vélos BMX donc ils ont le vélo maintenant il faut avoir le sentier pour faire la pratique du vélo donc c'est super grand projet qui à la fois va être apprécié par l'école et également à la communauté un peu plus large de notre collectivité alors merci beaucoup madame Graham pour l'information supplémentaire je ne me rappelle pas ce qu'on a on a proposé d'appuyer bon c'est bien qui nous amène à 13.1 qui est l'encant comme vous savez on procède à la liquidation d'items surtout aux besoins du musée et dans ce cas ici la chargée de projet est Karine Béfortin et il y a 258 lots d'objets qui ont été identifiés dont on peut disposer et on veut autoriser la vente de tous les objets restants sous forme d'enquins aux ventes de garage et de déléguer l'agent de développement culturel le pouvoir de signer des promesses et des ententes de dons et de vente concernant les oeuvres et de gérer le processus d'alignation et de signer tous les les documents qui s'y rattachent et finalement de disposer des revenus par la résolution qui a été adoptée le 3 février 2020 qui propose s'il vous plaît proposeur monsieur forêt propose appuyé par madame parent donc on va procéder le 13.2 qui est l'affectation surplus culturel donnez-nous les détails monsieur fortin donc c'est l'affectation du surplus accumulé à l'intérieur poste budgétaire du service de la culture considérant que le budget a été adopté par le considérant le budget adopté par le conseil en décembre 2020 considérant l'absence lors du processus d'adoption du budget de l'agent au développement culturel considérant qu'un montant total de 4715 pour être ajouté à certains postes budgétaires du service de la culture donc l'affecteur montant total de 4715 surplus cumulé à non affecter au poste budgétaire suivant et réparti de la manière suivante et là il y a différents postes budgétaires qui propose monsieur martin propose appuyé par appuyeur si vous bien par madame parent donc c'est adopté et maintenant 13.3 qui est une réallocation de fonds culturels avec les détails donc la ville a signé une entente financière avec le ministère de la culture pour les années 2017 à 2019 en tant qu'il a été bonifié prolongé jusqu'en décembre 2021 les sommes doivent être dépensées en 2021 puis aucune prolongation n'est possible considérant que le projet d'aménagement culturel du noyau villageois fait partie de cette entente là considérant que le patrimoine l'architecture et les paysages sont des éléments culturels et que le service de la culture et le service de l'urbanisme collaborent sur ces enjeux de la révolution considérant que le plan d'implantation et d'intégration architecturale du noyau villageois donc le PIA pour ce qui est du noyau villageois est en regard depuis environ 15 ans et que la révision est quand même souhaitable parallèlement à un plan d'urbanisme en cours considérant les rapprochements au sein de la population est souhaitable pour faire émerger un climat propice au dialogue et que la médiation culturelle est une approche qui serait bénéfique d'initier un projet pour documenter et faire connaître entre autres l'histoire du centre communautaire et culturel John Sleet en faisant participer les citoyens d'autres ceux qui sont allés à l'école qui est l'ancienne école du centre communautaire donc d'allouer les sommes résiduelles de l'entente de développement culturel aux actions suivantes donc il y a un 3 150 $ plus taxe pour l'analyse des mesures actuelles de protection du patrimoine bâti il y a un 12 500 pour la conception de fiches conseils à l'intention de divers intervenants dont le CCU des promoteurs des propriétaires etc. concernant la transformation de maisons anciennes entre autres un mandat confié à Héritage Sortun pour un projet qui s'appelle Mémoire Sortun Academy pour un montant de 9 700 $ et contribution à des projets de médiation culturelle qui est à divers projets pour un montant d'environ 10 000 $ Alors vous n'avez rien ajouté Mme Lessard il a pas mal fait une bonne job l'explication je n'ai rien à dire merci M. OK donc c'est complet alors qui propose propose s'il vous plaît Mme Parent propose d'appuyer par appuyer s'il vous plaît Mme Grimm donc c'est adopté merci M. Fortin de nous avoir navigué au travers de ces ajouts de dernière minute 14.1 c'est l'adjudication du contrat pour l'achat d'une laveuse à pression alors service d'incendie sorti en soumission il y a deux soumissionnaires multipression LC incorporé montant 10 844 et 16 et LP expert 2013 incorporé au montant de 10 643 et 51 sous donc c'est évident qu'on va aller avec plus bas soumissionnaire qui LP expert 2013 inc qui propose 15 martin appuyé par madame grime 14.2 c'est pour l'adjudication du contrat pour la fourniture l'installation de balises de repérage pour des numéros d'immeubles alors on avait débuté cette démarche là ça fait-tu deux ans ou un an je m'en rappelle et on est sorti en soumission donc il y a deux soumissionnaires signalisation living au montant de 57 501 40 et signalisation Calitech incorporé 38 710 et 20 alors on vous demande d'approuver d'octroyer le contrat à Calitech au montant de 38 710 et 20 qui propose et c'est évident que ces balises là bien c'est nécessaire là pour s'assurer qu'une réponse positive des services d'intervention et soit ambulanciers soit services d'incendie ou même les livreurs parce que de plus en plus on dépend des actions en ligne j'espère québécois aussi vous l'ajoutez vous proposez madame Graham ou vous l'ajoutez je vais ajouter puis par la suite je vais je vais proposer j'ajoute également les premiers nos premiers répondants oui vu que j'ai été premier répondant depuis six ans je peux dire que vraiment c'est vraiment très difficile des fois de trouver où se trouve un tel et tel résidence donc on a fait la première partie du projet qui était vraiment à l'extérieur du périmètre urbain donc vraiment dans les quartiers ruraux maintenant on a vu qu'on a toujours besoin c'est dans les secteurs à la montagne par exemple donc ici on va ajouter 886 bornes sur le territoire et encore un souci de transparence c'est les propriétaires des résidences qui vont recevoir une facture exactement comme était le cas la première fois qu'on a fait l'exercice madame Lassin est-ce que vous avez une idée du montant approximatif du facture pour chaque résidence non franchement madame Graham j'ai pas fait la division encore oui donc c'est vraiment ça vaut la peine dans tous les sens donc je propose la résolution monsieur le maire merci pour l'information additionnelle proposée par madame Graham et appuyée par monsieur Martin donc c'est adopté à 14.3 c'est pour accepter la démission ou le départ de bénévoles au sein des services des premiers répondants évidemment pour démissionner alors le départ se situe auprès de monsieur John Galli monsieur Patrick Champagne monsieur Alex Cournoyer monsieur Robin Simpson à titre de premier répondant évidemment on va les remercier et puis donc qui propose madame Graham propose appuyée par madame madame parents dans la même veine aussi mais à l'inverse on veut procéder maintenant à l'embauche d'un bénévole pour le service des premiers répondants et dans ce cas ici la personne c'est une 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 bénévole je crois megan allin qui a réussi sa formation de PR3 alors qui propose madame Graham appuyée par appuyeur s'il vous plaît madame parent donc c'est adopté à 16 bon c'est le dépôt là vous l'aviez mentionné madame Graham dépôt d'une lettre du ministre des transports daté du 24 février 2021 alors est-ce que vous avez une copie devant vous vous voulez identifier le montant madame Graham je vous pense la balle oui non c'est juste parce que c'est vraiment je sais que je ne suis pas le meilleur dans le monde avec du chiffre pour les prononcer mais donc c'est 595 833 et ça c'est pour la réfection du chemin cynique et l'autre c'est pour la réfection des penseaux sur différentes routes mais c'est surtout mais c'est Alderbrooke et et Cynic et ça c'est pour un montant de 985 900 et 900 dollars c'est correct oui ok et juste en passant je vais noter que si je me souviens bien on a fait cette demande il y a presque trois ans je pense donc on peut voir jusqu'à quel point ça prend beaucoup de temps pour pour avoir les les subventions donc et on est très content quand même ok merci madame le sort c'est dans normes ce genre de madame gréham parle de trois ans on est dans ballpark comme on dit en anglais ça dépend de l'envergure des projets toujours monsieur le maire quand on demande des petits montants c'est accordé ou refusé assez rapidement mais dans ces instances ici ça a pris quelques années mais c'est dans c'est un cheminement normal ok parfait alors il y a ben j'ai traité des questions il y avait le dépôt d'une pétition n'est-ce pas oui monsieur le maire donc nous avons reçu une pétition citoyenne en temps normal elle aurait été déposée lors de la séance elle m'a été envoyée par courriel donc comme la dernière fois qu'on a reçu une séance pas une séance mais une pétition citoyenne j'ai j'ai indiqué aux citoyens comme quoi que j'allais en faire un résumé pour le dépôt donc ça concerne le stationnement sur le chemin choisir donc considérant que des panneaux de non stationnement d'interdiction de stationnement ont été installés et vandalisés par la suite sur le chemin choisir considérant que l'interdiction n'est pas respectée que la surveillance policière est difficilement applicable vu le lieu considérant que certains randonneurs s'en servent pour accéder au lac Bois au lieu de le faire par l'entrée de plein air selon la pétition qu'une circulation accrue est que l'afflux de circulation ne respecte pas une circulation de zone résidentielle considérant les inconvénients associés à la circulation dont les risques d'accident la vitesse et la vitesse du chemin etc donc les résidents signataires ont demandé est-ce qu'il y ait une interdiction de stationner des deux côtés de la rue sur la surface gravelée vis-à-vis le numéro 359 jusqu'au rond-point et ils demandent aussi qu'il y ait une indication de circulation locale seulement avec certains accommodements pour les citoyens sur place donc c'est la teneur de leur pétition alors bien on la reçoit et on va prendre des mesures qui s'imposent j'aimerais simplement faire remarquer qu'aujourd'hui vous avez déposé un projet pas aujourd'hui désolé mais il y a un mot ou deux vous avez déposé un régime motion et un projet de modificatif de règlement concernant les interdictions de stationnement et qu'il y a dans ce projet là une interdiction de stationnement concernant la rue Schweizer malheureusement je crois que ça vise ce coin là mais je ne suis pas sur la zone bon c'est bien alors ça complète à ma connaissance tous les items à l'ordre du jour et on peut procéder à la levée de la séance alors qui veut bien proposer la levée madame parent appuyé par madame le ferre merci tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de soirée et évidemment respectons toutes les consignes sanitaires là à date je crois qu'on est encore à 25 au total un cas supplémentaire c'est bien ça donc